J'ai d'abord fait médecine, puis j'ai eu contact avec des mondes que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des conflits avec l'engagement humanitaire. Et en fait, je suis venu à Sciences Po pour essayer de comprendre ce que j'avais vu, c'est-à-dire comprendre un peu ce monde de relations internationales dans lesquelles j'avais été plongé sans avoir de formation pour le comprendre. Alors Sciences Po ne m'a pas apporté véritablement une révélation par rapport à tout ça, mais quand même, quand même, il m'a appris à chercher. Je crois que c'est vraiment ça qu'on n'a pas du tout en médecine et qu'il y a ici, c'est-à-dire la méthodologie pour aller trouver la formation là où elle peut se trouver. Alors qu'en médecine, on vous donne des choses, puis on les apprend par cœur, et puis c'est terminé. Toujours été, en fait, habité par cette idée d'écrire. J'ai passé une enfance un peu dans un autre siècle, qui n'était pas seulement le 20e, mais peut-être bien avant, à l'écart du monde, la lecture représentait la seule évasion possible. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était une évidence que, quelle que soit l'expérience que j'aurai de la vie, je la partagerai, ou j'essaierai de la partager à travers l'écriture. Alors, ça a été, au départ, un projet un peu comme ça, flottant. Et puis, à mesure que j'évoluais et que j'amassais des images, des portraits, des paysages, des émotions, je remplissais en fait, en quelque sorte, une sorte de réservoir qui ensuite n'a pas cessé d'alimenter, pour moi, la création.